– Patrice, bonjour, on s'y attendait un petit peu, l'ouragan fait la une des quotidiens. – Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous, Irma fait effectivement la une. Je suis allé sur un site de signification des prénoms ce matin, j'ai tapé Irma, et voilà ce que j'ai lu, ennemi de toute contrainte. – Irma se montre souvent indisciplinée, prend des risques sans trop penser aux conséquences de ses actes. Alors là, je crois qu'on est en plein dedans avec Irma, et de toute façon, il fallait un prénom féminin, parce que nous sommes en 2017, année impaire, et les années paires, c'est un prénom masculin que l'on choisit. Alors cela dit, il y aura sans doute pire qu'Irma, c'est ce que prédit non pas Madame Irma, mais Monsieur Chauvin, qui est chercheur en météo, le nombre de cyclones tropicaux va rester stable, dit-il, voire diminuer, mais du fait du réchauffement climatique, eh bien on s'attend à ce que les cyclones ne soient plus intenses dans les années qui viennent. Alors dans la série, ils ont tout perdu, moi c'est une autre histoire que je vais vous raconter ce matin. Un jour, pour les besoins d'un reportage, j'ai fait la connaissance d'un certain Mikhaël Kalachnikov, cet homme a inventé le fameux AK-47, une arme au maniement particulièrement simple, un engin de mort bon marché, qui a été de toutes les guerres civiles dès son invention en 1947, et qui continue bien sûr à faire des ravages un peu partout. Il disait être fier de son invention, Kalachnikov, mais triste qu'elle soit utilisée par des terroristes. Et je lui ai dit, vous devez être très riche, malgré tout. Et là, il m'a répondu, mais pas du tout, je n'ai pas touché le moindre rouble par arme vendue dans le monde. J'étais ingénieur gradé de l'armée russe et j'ai inventé cette arme pour mon pays, je l'ai mise à son service. Mikhaël Kalachnikov est mort en 2013, sous une montagne de décorations militaires. Et là où il se repose aujourd'hui, il trouverait sans doute quelques réconforts à lire, si c'était possible. Eh bien, le dernier numéro de Capital qui s'intéresse à tous les inventeurs spoliés, des génies de la créativité, mais des génies qui n'en étaient pas lorsqu'il était question d'argent. Alors, prenez par exemple cet ustensile en vogue qu'est la perche à selfie. Il s'en vend un exemplaire toutes les 30 secondes sur Internet. Son idée a germé dans le cortex d'un salarié de l'entreprise Minolta, qui a imaginé une perche sur laquelle on fixerait un appareil photo pour se photographier tout seul. Et puis, il a déposé le brevet. Et puis bon, l'idée a fait flop. En 2003, le brevet expire. Et quelques années plus tard, notre inventeur japonais, Hiroshi Ueda, de son vrai nom, assiste médusé à l'avènement de la culture du selfie. Et c'est un Canadien qui a repris l'idée de la perche. Il s'appelle Wayne Froome. Et lui, aujourd'hui, lui, il est multimillionnaire. Autre exemple, le Monopoly. 250 millions de jeux vendus depuis sa création en 1935. Alors, au départ, le Monopoly est un jeu militant. C'est-à-dire que c'est une femme qui l'a inventé. Elle voulait dénoncer la nature antisociale du Monopoly immobilier. Elle dépose une patente, mais ne commercialise pas le jeu. Jusqu'à ce que dans les années 60, c'est-à-dire 30 ans plus tard, deux frères, les frères Parker, viennent la voir et lui disent « On voudrait vous racheter votre idée pour 500 dollars. » Vous imaginez ? Je me dis oui. Et il en va ainsi pour tout un tas de géotrouvetous qui ont le nez bouché dès qu'il est question d'argent. Les inventeurs de la broche à kebab, du post-it, du smiley, du SMS, du Botox ou encore de la souris d'ordinateur sont passés à côté de Dame Fortune. L'inventeur de la souris, il avait déposé un brevet en 68, mais qui a expiré en 87. Et quelques années plus tard, les ordinateurs se sont généralisés. Quant au Botox, aujourd'hui, c'est 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires.